Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti les gants hiver, parce qu'il commence à faire un peu plus frais quand même. Ça change des choses au niveau de la conduite, comme la poignée d'accélérateur de cette moto est plutôt sensible on va dire, avec ses gros gants épais bien rembourrés à l'intérieur, j'ai pas les mêmes sensations. Je vais m'habituer rapidement, je m'inquiète pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, bah là il parle dans le vide comme un gros con. Direction son opticien pour récupérer un manchon de lunettes. Cet abruti l'a perdu en retirant son casque. Vous savez, juste avant qu'il oublie de rebrancher son micro. Heureusement que je suis là, il ne ferait rien sans moi. Aujourd'hui c'est pas mon jour. Je perds une branche de mes lunettes, je repars, j'oublie de brancher le micro de ma caméra. Bon, bah ça c'est fait, je remonte la caméra sur la moto et on repart. Ça va ? Vous êtes bien là ? Parce que mes lunettes, le manchon, il fait comme ça, il sort. Ah bah là ils tiennent bien ceux-là, c'est cool. Allez, je vous fais participer à l'installation. Avant de partir, grand cirque du micro. C'est là qu'il faut que je branche. Si je ne branche pas ça, il n'y a pas de son. Voilà aussi pourquoi pour l'instant j'utilise l'Hero 3 Plus ici. Et pas l'Hero 8 par laquelle vous me regardez. Je branche directement mon micro dedans, c'est quand même vachement pratique. Je n'ai pas besoin de module. Je branche juste. Voilà, le mini jack dans la caméra directement. Et ça marche. Donc c'est quand même vachement pratique. Après, l'Hero 3 Plus, elle n'a pas de stabilisateur. Donc c'est plus difficile pour filmer. Mais bon, ça le fait quand même. Enfin, j'espère pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous va ou pas. Le mieux, ce sera quand même quand j'aurai l'Hero 8 sur le casque. J'ai de la batterie dans les caméras. J'ai de la batterie sur la moto. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Tac. Yes. Il y a de la batterie sur la moto. Je vais fermer mon gilet parce que quand même, ça commence à cailler un peu là. Allez, c'est parti mon kiki. En tout cas, ils sont bien cool chez la Floulou. Parce que j'arrive au pied levé, ils m'accueillent, ils me servent et ils m'offrent la prestation. Si ce n'est pas royal, ça. Putain, ça contrôle. Je n'ai pas fait mon attestation encore. Je vais me garer là. Je vais la faire. C'est ce qu'il y a là. Livraison à domicile. Bim. Là, voilà. J'aurais pu me faire avoir, mais non. J'ai ma bonne étoile avec moi. C'est cool. Pour l'instant, pourvu que ça dure. Waouh ! La portière ! Au moment où je passe, il ne l'avait pas vu. Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Là, j'étais marrant. Franchement, je ne l'ai pas vu à sa portière. Je ne sais pas pourquoi il ouvre sa portière à cet endroit-là. Hyper dangereux. On va freiner parce que voiture avec warning devant passage piéton égale danger. Tellement le point mort, il passe super bien que je n'arrête pas de m'amuser avec. Hop, première, point mort. Première, point mort. Le mec à côté, il se dit que je suis complètement taré. Il passe sa vitesse dix fois. Ah, j'ai une Mercos qui va me doubler par la droite. Oh, regarde ce qu'il va me faire, lui. Ah, bah ouais, super. Voilà. Oh, plein phare jaune. C'est quoi cette caisse ? Une Ami 8 ! On vient de croiser une Citroën Ami 8. Wow, ça, c'est de la BM. L'ambiance camouflage. Allez, 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 allez ! Cours, Forrest, cours ! Ah, c'est dommage, je ne peux pas m'arrêter, là, mais c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Cous-titrage PRN Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...